Bonjour à tous, c'était Trigan et on se retrouve pour une nouvelle partie d'un jeu de société en vrai, en physique, en chair et en os. Il s'agit cette fois de Alien Legendary Encounters. C'est un jeu que vous m'avez déjà réclamé à corps et à cri à plusieurs reprises après les présentations que j'ai pu en faire sur la chaîne. Nous allons nous lancer aujourd'hui dans une partie. J'ai choisi en fait, alors c'est un des trucs qui est particulier avec la saga des Aliens, c'est que bien souvent quand il y a des suites à un film à succès, elles sont souvent moisies. Dans le cas de Alien, ça peut très clairement se discuter. Autant je trouve que l'épisode dans la tétralogie, l'épisode pondu par Cameron est finalement sans doute le moins bon, je trouve, le retour, Aliens, qui est une sorte de Rambo des étoiles, pas forcément le plus réussi. Autant je trouve qu'un de ceux qui m'a beaucoup marqué, moi c'est le 3. C'est peut-être parce que c'était David Fincher qui était aux commandes et que David Fincher c'est quand même un réalisateur un petit peu particulier, qui est assez jusqu'au boutiste et qui a une vision comme ça assez noire et sans concession des choses. Il a vraiment fait un épisode que j'ai trouvé très marquant dans la fameuse prison interstellaire. Et donc c'est le scénario que j'ai choisi de jouer pour Legendary Encounter, c'est-à-dire Alien 3. Voilà. Et donc pour se remettre un petit peu dans le bain, je vous propose tout de suite de regarder, de se faire plaisir et de visionner la bande-annonce du film Alien 3. A tout de suite. This is rumour control. Here are the facts. A 337 model EEV crash-landed here on the morning watch. There was one survivor, two dead, and a droid that was noticed this match beyond repair. The survivor is a woman. There's 25 prisoners in this instance. All scum. Just because they've taken on religion doesn't make them any less dangerous. Let me see if I have this correct, Lieutenant. It's an eight-foot creature of some kind with acid for blood, and it arrived on your space. It kills on size and is generally unpleasant. When they first heard about this thing, it was crew expendable. The next time they sent in marines, they were expendable, too. What makes you think they're going to care about a bunch of lifers who found God at the ass-end of space might kill you just for having sinned? Rip me. Because they won't kill it. We give you thanks, O Lord. The wrath has come when the time is near for us. The apocalypse is upon us. Let us be ready. Let your mercy be just. 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 n'est-ce pas ? Et de très bons souvenirs parce que c'était quand même une sacrée claque ce film, l'air de rien. Et donc nous, c'est la partie qu'on va faire. Alors, j'ai déjà un tout petit peu préparé les choses. Il y a ici, sur les objectifs qui sont là-bas, on a ce magnifique playmat qui est superbe. La boîte, on s'est déjà beaucoup moqué de la présentation de la boîte parce que c'est vrai que c'était vraiment du foutage de gueule de la part de Upper Deck. Par contre, le playmat qu'ils ont fourni avec ce truc en caoutchouc souple qui est vraiment superbe avec tous les dessins dessus qu'ils mettent en ambiance, etc. C'est vraiment magnifique. Là, vraiment, par contre, il n'y a rien à dire. J'ai déjà placé le tas des sergents sur les cartes sergents ici. Le lieu, également location. Je rappelle qu'Alien 3, ça se passe sur le Fiorana 161 qu'on appelle Fury. Ici, c'est une raffinerie de minerais. Outer Veil en dehors du voile. La combat de zone, bien sûr. J'ai déjà placé également ici la fameuse Hatchery avec cette illustration terrible. Effectivement. Ça, c'est au cas où un facehugger vous saute à la gueule pour pondre sa petite graine qui va bien. Là, on mettra les dead enemies. J'espère qu'il y en aura plein. Les hazards, également, ici. Et les events. Ça, c'est les strikes. Les coups, les blessures que l'on peut recevoir. Je vous remonte l'illustration. L'illustration terrible. Purdeck a opté pour un aspect visuel assez violent sur ce jeu. Du coup, il n'est pas recommandé. Vous voyez, il a une recommandation de 17 ans ou plus sur la boîte. C'était une petite prise de risque de leur part et je trouve ça chouette. Donc là, on voit ici, effectivement, le crâne à la tête, à l'intérieur de la tête. Le fameux, chez le Alien, qui, ici, perfore directement la boîte crânienne d'un pauvre Marines. Voilà. Ici, on aura le barraquement. le barraquement avec les cartes que l'on va pouvoir prendre. Les Dead Characters. Ici, c'est le, bien sûr, c'est le HQ, le QG. C'est là que seront dispatchées les cartes. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré encore ? C'est tout. Alors, j'ai décidé avec qui on va jouer. Voilà avec qui on va jouer. On va jouer avec un scout. Voilà. Ce sera donc un des avatars. Un scout. Donc, c'est plutôt un militaire, mais spécialisé dans la reconnaissance. et il fera partie des rares survivants. Son pouvoir particulier à lui, sa capacité spéciale, c'est tirer une carte, bien sûr, et pendant ce tour, une fois pendant ce tour, vous pouvez scanner n'importe quelle pièce. Je trouve que c'est un pouvoir qui est drôlement puissant parce que l'air de rien, les scans coûtent cher en points d'attaque. Et c'est une bonne chose, effectivement, de pouvoir scanner une pièce gratos. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Le deuxième personnage, on jouera à deux, ça sera plus amusant, c'est le prêtre. Voilà, je trouvais que c'était bien. En plus, avec cette thématique de Alien 3, je trouve qu'il colle parfaitement dans le décor. Donc, on débute la partie avec Violence isn't the answer. La violence n'est pas la réponse. Alors, cette carte particulière qui est propre au prêtre permet de piocher une carte aussi, bien sûr. Et pendant ce tour, vous pouvez dépenser des cartes de blessure, d'attaque, comme si c'était des cartes de recrutement. Voilà. Donc, la violence n'est pas la solution. Effectivement, il convertit des cartes violentes en cartes de recrutement. Et ça, ça peut être très fort pour recruter des cartes qui coûtent très cher ou des choses comme ça. Donc, c'est une capacité qui est assez intéressante. J'ai décidé également d'épisser la partie. Je ne l'avais pas fait la dernière fois que j'ai fait un épisode, mais je connais mieux le jeu maintenant, donc c'est intéressant. J'ai décidé de jouer avec les cartes Agenda. Alors, les cartes Agenda, c'est un concept qui a été mythonné par Upper Deck et qui est absolument génial. Quand on joue avec les cartes Agenda, il y a la possibilité, mais c'est seulement une possibilité et c'est ça qui est fort, ce n'est pas une certitude, il y a une possibilité qu'il y ait un traître parmi les joueurs. Pour cela, il faut prendre, donc, il y a des cartes Good Agenda et Evil Agenda. Autrement dit, un objectif sain, bon, normal, et un objectif malsain qui est qu'en fait on est embauché par la compagnie pour éliminer les autres membres de l'équipage et ramener sur Terre un alien. On voit ça évidemment dans les films aliens régulièrement. Et donc, la règle, elle nous dit de prendre le nombre de joueurs en Good Agenda, donc nous on est deux, donc j'ai pris deux cartes Agenda et une carte Evil, donc Agenda. Et on mélange tout ça et on prend deux cartes, mais on ne sait pas lesquelles. Donc du coup, comme il y a deux cartes Agenda, Bon Agenda et une carte Mauvaise Agenda, on peut très bien tirer les deux cartes Bon Agenda et ne pas avoir de traître à bord. Mais ça, on ne le saura pas. je trouve ça diaboliquement génial. D'accord ? Donc, j'ai déjà en fait mélangé ces cartes, je ne sais absolument pas où sont les cartes Bon Agenda et Mauvaise Agenda, donc je vais faire au pif. Pour le scout, je vais prendre, admettons, celle-là, je ne la retourne pas, voilà, je la place ici à côté de son personnage, on découvrira son agenda en heure et en temps. Et je vais faire la même chose pour le prêtre, je vais prendre, admettons, celle-là, hop, et je la mets à côté de son avatar et je ne sais pas, moi-même, je ne sais même pas qui est mauvais, qui ne l'est pas. Cette carte restante, évidemment, il ne faut surtout pas la dévoiler, d'accord ? Donc, je vais la mettre sur le côté, on n'y touche pas, je vais même la passer sous le tapis, voilà, hop, ni vu ni connu. Donc, celle-là, on ne sait pas ce que c'est. Alors, comment ça marche, pour savoir ? C'est très simple, les cartes Agenda sont révélées quand on tire ça dans le deck de rencontre du Hive. Secret revealed. Voilà, les secrets sont révélés. Donc, en fait, la règle du jeu nous dit que, normalement, on joue des cartes drone pour faire varier le deck du Hive, on ajoute des cartes de drone. Et en fait, on en ajoute, normalement, deux par, enfin, le nombre de joueurs par objectif. Donc, comme il y a toujours trois objectifs dans une partie, quand on joue à deux, il faut en ajouter six des drones. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on met deux découvertes d'agenda et quatre drones pour arriver toujours à six cartes. Donc, ces cartes-là qui révèlent les agendas remplacent deux cartes drone. En fait, c'est la règle du jeu qui nous dit ça. Donc, bien sûr, on va mélanger ces cartes drone. On ne sait pas où sont les révélations d'agenda. On n'en sait rien. Ça sera mis au hasard. Voilà, je remélange un petit coup. Ok, et je coupe. Voilà. Comme ça, ça, c'est mes cartes de drone et d'agenda, de révélation d'agenda qui viennent se mélanger. Au niveau du hive, on a trois paquets qui sont là. On va faire face à toutes ces choses-là. Et les cartes objectifs dont les noms correspondent, c'est donc Where are the brothers ? Où sont les frères ? C'est la première partie de l'objectif. Voilà, il faut Find both of the missing brothers. Il faut trouver les deux frères manquants and rescue any that are still alive et venir au secours de ceux enfin, s'il y en a encore un en vie, il faut essayer de le sauver. Voilà, le deuxième objectif s'appelle The beast is out there. La bête est dans les parages. Voilà, c'est l'objectif 2. Et Nobody can stop it. Personne ne peut l'arrêter. Donc, ce sont les trois objectifs et ce sont les trois paquets de la ruche, du Hive qui vont être sortis. Donc, je rappelle, ils portent le nom, le même nom que les objectifs. Donc ça, je vais le créer hors caméra. On place, évidemment, sur le paquet du dessous, sur le paquet du dessous, on place l'objectif 3, puis l'objectif 2, puis l'objectif 1 pour tirer d'abord les events qui correspondent à l'objectif 1, puis 2, puis 3. Quant aux cartes ici qui ont été mélangées entre les drones et les révélations d'agenda, eh bien, ils vont aller se glisser dans chacun de ces paquets trois objectifs. Donc, on va en mettre un là, un ici, un là, un autre par là, un autre là et un autre là. Voilà, tout ça a été bien randomisé, donc il n'y a pas de problème. Donc, moi, après, ceux-là, je vais les intégrer au deck d'objectifs, tout ça va être brassé, mélangé, et puis ensuite, on va former le tas du Rive qui va venir se mettre ici, dans la case qui est là. Voilà. Pour ce qui est des personnages, alors, les personnages, pour les cartes de personnages qui apparaissent dans ce Alien 3, il y a donc les cartes de Francis 85 à Aaron, voilà, qu'il a tout son deck avec les cartes communes, rare et Unko. Il y a également le paquet, on utilise le paquet du CMO Clemence, voilà, personnage hautement inquiétant, se trouve, le CMO Clemence. On utilise également une des versions de Ripley, je rappelle que dans les 4 Aliens, il y a à chaque fois des decks Ripley, Sister Ripley, donc là, c'est Sir Ripley, qui se retrouve dans la colonie pénitentiaire, elle aussi, donc elle est là, forte, bien sûr, comme toujours, et puis, il y a également, lui, le frère Dylan, voilà, qui est également présent dans l'aventure, ils ont tous évidemment en commun ce petit symbole rouge qui est là, qui signale qu'ils font tous partie du même, comment dirais-je, ils font tous partie de la même aventure, en quelque sorte, ils appartiennent au même équipage, vous voyez, dans la règle, ici, ça correspond à ce symbole, c'est le Fury 161, voilà, « You're all gonna die », vous allez tous mourir, la seule question est de savoir comment, « Do you want it on your feet ? » Est-ce que vous voulez mourir sur vos deux pieds ? Sur vos genoux ? En suppliant ? J'aime pas trop supplier. Alors, c'est chouette, ces phrases, parce que ce sont des citations qui viennent directement du film, c'est très respectueux des films d'origine, ce jeu, donc c'est vraiment chouette. Donc, ce mélange de frère Dylan, de sœur Ripley, du CMO Clemence et de Francis Aaron 85 vont être totalement mélangés pour former le deck de barraquement qui va permettre de faire l'offre de cartes, puisque je rappelle que ce jeu est un jeu de deck building. D'accord ? Quant aux cartes, c'est très simple, chaque personnage, ça, il n'y a pas de révélation particulière là-dessus, chaque personnage commence avec sa capacité d'avatar, plus, évidemment, les 5 grunts qui sont des soldats qui apportent des blessures et les 7 spécialistes qui, eux, permettent d'avoir du recrutement. Donc, au départ, on a un deck, c'est le principe du deck building, au départ, on a un deck pourri qui ne ressemble à rien et au fur et à mesure, il va s'améliorer. Voilà, je vais faire les mélanges de cartes et puis après, on démarre directement la partie, donc je vous dis à tout de suite. Voilà, la mise en place est prête, vous voyez que les cartes sont dans le QG, le deck du Hive a été construit là-bas, pas de problème, le barraquement est ici avec le mélange impressionnant de toutes les cartes des 4 personnages, ça fait beaucoup. Les mains ont même été tirées, voilà, les mains de départ, c'est 6 cartes, la main de départ, voilà, ça c'est pour le prêtre et j'ai décidé de démarrer avec le scout, sur le plan roleplay ça me paraît plus logique, le scout c'est une unité de reconnaissance donc il va devant, au devant du danger. on va découvrir ensemble à la fois la main et le HQ même s'il n'y a pas beaucoup de suspense évidemment au niveau de la main puisqu'il n'y a que pratiquement des cartes grunt et des cartes de spécialistes donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc il a tiré 2 grunts et 4 spécialistes. Voilà la main de départ. Alors il va sans dire que dans ce jeu les premiers tours sont toujours excessivement rapides parce que comme on n'a que des cartes de base et puis qu'au départ on ne peut rien scanner parce que c'est trop cher là-bas il ne se passe pas grand chose du coup. C'est plutôt après quand les tours avancent c'est là qu'il se passe énormément de choses et que ça devient compliqué et qu'on a des grosses gouttes de sueur. Mais en fait ça correspond assez bien finalement à la logique du film à la logique de la série c'est à dire qu'au début il ne se passe rien au début c'est plutôt tranquille et puis plus on avance dans le film plus on avance dans l'épisode plus effectivement ça devient acharné difficile compliqué etc. Évidemment et mortel aussi bien sûr et plus les aliens sont omniprésents. La main de départ du prêtre elle va être à peu près similaire à celle de son camarade lui par contre il a tiré c'est pas possible je ne l'ai pas mélangé je n'ai pas dû le mélanger c'est bizarre j'ai dû oublier de le mélanger son deck parce que ce n'est pas trop logique qu'il tire les 5 grunts alors qu'il n'y a que 5 grunts ça donne l'impression qu'en fait j'avais oublié de les mélanger et que donc j'ai tiré tous les grunts en premier oui oui c'est pas normal ça là il y a un truc un peu zarbi voilà donc je vais couper j'ai mélangé voilà et 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes je remets la pioche là-bas et nous avons alors ça peut être un peu plus mélangé voilà nous avons 3 grunts ici 2 spécialistes et la carte du prêtre qui a sa capacité spéciale d'entrée de jeu ok là-bas on va découvrir le barraquement parce que c'est très très important alors il y a une carte de Francis 85 à Aaron une carte qui est très brutale voilà mais attention elle fait 3 blessures mais vous devez défausser 2 cartes de votre main pour pouvoir la jouer sauf si on fait ça c'est-à-dire que si on joue cette carte après avoir joué une carte qui porte ce symbole-là vous voyez qu'on retrouve ici alors à ce moment-là ignore the above text ignorez la condition ici qui consiste à défausser défausser 2 cartes alors je vais reprendre les petits les petits symboles pour vous pour qu'on se rappelle déjà moi je les oublie tout le temps et puis pour qu'on se rappelle de quoi de quoi il s'agit alors ils sont ils se cachent voilà ils sont là donc c'est des cartes de leadership voilà leadership characters excel at generating extra recruit points ok donc c'est leadership il faudrait avoir du leadership alors cette carte elle est intéressante et elle est très puissante mais elle a cette condition particulière voilà défausser 2 cartes c'est pas un truc qui est forcément souhaitable donc il faudra voir peut-être en combo avec un sergent mais il faudra de la chance c'est à dire que si on tombe sur un sergent commandement on pourrait alors jouer le sergent d'abord et cette carte après on aurait à ce moment là 3 blessures mais en tout cas c'est un bon moyen d'éliminer de l'alien ça c'est certain la deuxième carte qui est dans le QG c'est bait for the beast c'est sister c'est une carte de sir replay donc c'est une carte qui a 2 plus en attaque alors 2 plus parce qu'en fait on peut la booster en fait en la sacrifiant sacrifice et you get plus 2 donc là on peut éventuellement faire une carte qui a 4 en attaque mais on joue son va-tout c'est à dire qu'on la sacrifie donc il faut vraiment garder ça dans un moment je dirais extrêmement enfin dans un moment extrême justement tiens où on ne peut pas faire autrement pour finir le jeu par exemple medical attention ça c'est le CMO clémence qui permet de faire ça alors c'est une carte le symbole c'est celui-ci c'est survival voilà c'est une carte de survie on peut le voir au symbole ici donc elle permet en fait déjà de gagner 2 en recrutement et puis si on a joué une autre carte survie avant you may heal a strike from any player donc on peut soigner on peut soigner si on sacrifie cette carte on peut soigner une blessure d'un joueur enfin le mieux ça serait quand même de l'utiliser en combo avec une autre carte une autre carte survival vous voyez que c'est un deck c'est un jeu à combo cet épisode 3 donc il va falloir être vigilant avec ça nous voici avec une carte de rééducation proposée par le le frère Dylan et quand on voit ce qu'il tient à la main et la tronche qu'il a on peut dire qu'à mon avis il envisage la rééducation sous un angle assez musclé donc c'est 2 à l'attaque et si on la combote avec une carte sinon on a tous les types toutes les couleurs si on la combote avec une carte de ce type c'est une carte de type strength donc force si on la combote on peut tuer en le jouant un de nos personnages alors vous allez me dire tuer un personnage ça sert à rien bien sûr que si ça sert je vous rappelle que c'est un jeu de deck building de construction de deck donc n'oubliez pas que les cartes qu'on a en main au départ notamment les grunts et les spécialistes sont des cartes mauvaises ce sont des cartes qu'il faut éviter si on peut les remplacer dans le jeu et éviter de tirer trop de grunts et de spécialistes c'est une très bonne chose parce que ce sont des cartes qui sont faibles plus vous éliminez les grunts et les spécialistes plus vous avez de chances de sortir vos cartes spéciales qui sont extrêmement puissantes donc ça cette capacité elle est extrêmement précieuse en réalité et la dernière carte qui est présente dans le QG c'est une autre rééducation proposée par le frère Dylan voilà voilà donc les cartes qui se trouvent l'offre on va dire de personnages qui se trouvent dans le quartier et on va démarrer tout bêtement le premier tour alors ce qu'on fera on fera un petit peu comme dans Arkham Aurore comme dans Aurore Arkham c'est à dire qu'on on avancera deux tours par deux tours je pense que c'est pas mal une première fois le scout puis le prêtre qui joue son tour puis on revient vers le scout on refait un tour du prêtre et l'épisode s'arrête là et je pense que ça sera pas mal ça fera des épisodes qui seront pas trop trop long mais qui fonctionneront quand même voilà donc à tout de suite pour le tout début ok donc le premier tour commence et vous avez le turn order ici évidemment c'est plus simple que Aurore Arkham évidemment ce qui n'enlève rien d'ailleurs au côté génial de ce jeu mais c'est vrai que c'est plus simple on a moins de chances de faire d'erreurs au niveau des règles etc parce que les choses sont quand même moins sujettes on va dire à interprétation ou à oubli on va dire donc on commence toujours par le Hive Phase donc le Hive Phase c'est tout simplement le fait de piocher une carte de la ruche et de la placer en fait dans les tunnels du complexe voilà bien sûr c'est toujours Phase Down donc on ne sait absolument pas alors ce qui est rigolo puisqu'on joue avec des cartes Agenda c'est qu'il est tout à fait possible que le hasard du brassage ait fait que dès cette première carte qui est tirée on soit tombé directement sur un agenda vous voyez ça peut être assez amusant de voir ça effectivement alors ça c'est la Hive Phase donc ensuite c'est là en étape 2 je rappelle c'est la phase de la ruche donc on ajoute effectivement un élément de la ruche au complexe ça c'est la phase d'action ensuite donc le joueur joue des cartes de sa main il les utilise pour recruter pour scanner pour se battre bref le joueur fait tout ce qu'il a à faire ensuite c'est la Strike Phase tous les ennemis qui sont dans la combat de zone dans la zone de combat frappent et ensuite c'est la cleanup on défausse toute la main et toutes les cartes qui ont été utilisées et on repioche 6 cartes voilà la zone de combat elle est là c'est quand en fait les unités se sont poussées ici les aliens sont en train d'envahir le complexe et au bout d'un moment ils finissent par passer par le airlock paf et à entrer dans la zone de combat c'est à dire que là vraiment ils nous attaquent ils sont en face de nous ok donc on rappellera puisque c'est le tour du scout qu'il a 2 grunts qui ne vont pas lui servir à grand chose sur ce tour et 4 spécialistes donc je pense que c'est plutôt ça qui va lui être utile les 4 spécialistes alors la question étant de savoir qu'est-ce qu'on va choisir de prendre moi je pense que pour 3 en valeur de recrutement il va prendre rééducation parce que je pense qu'il faut la prendre très tôt cette carte parce que comme elle permet de filtrer les cartes que l'on a en jeu ça peut être une carte qui est très intéressante et en plus je remarque ici il y a bait for the beast qui est également une carte force donc en combatant les deux ça permettrait de faire des choses fort intéressantes voilà donc lui il va prendre ça je la mets dans sa pile de défausse et pour l'acheter il faut qu'il dépense 3 donc on va prendre 3 spécialistes 1 2 et 3 les 3 ont été utilisés donc ils vont rejoindre la rééducation là dedans et puis après il me reste il me reste 2 grunts et 1 spécialiste donc avec ça il ne peut pas faire grand chose il n'y a aucune carte qui coûte 1 et avec 2 grunts vous voyez que le scan quand on est au niveau des conduits de ventilation c'est 4 pour scanner donc il ne peut pas le faire il aurait fallu qu'il ait sa capacité spéciale qui lui permette de scanner gratuitement mais ce n'est pas le cas également on a pris une carte ici donc forcément elle est remplacée par une autre et c'est part of the family partie de la famille c'est une carte sister replay une carte survival donc ça ça peut être intéressant pour comboter avec d'autres trucs avoid alors si on a joué une carte du Fiorana 161 Fury avant on a cette capacité en plus avoid the next strike you would draw this turn on évite la prochaine attaque voilà quand il y a des ennemis dans la combat zone la prochaine blessure qu'on devrait piocher sur ce tour on l'évite capacité très très intéressante très intéressante voilà lui il lui reste 3 cartes mais il ne peut absolument rien en faire donc il les défausse voilà c'est oui parce qu'il n'y a pas de strike phase bien sûr et ensuite on est au clean up ensuite discard your hand and all cards played voilà donc je les avais défaussé directement et ensuite on pioche 6 nouvelles cartes donc 1 2 3 4 5 6 il n'en reste que 1 dans sa pioche et il a un hasard fait que sa capacité spéciale qui n'a pas été piochée c'est pas très grave puisque le tour d'après il a encore des cartes à à recruter et des personnages à recruter et puis en plus les 3 grunts vont pouvoir à mon avis lui faire faire un scan 3 au prochain tour donc ce n'est pas ce n'est pas du tout une mauvaise main voilà on passe donc au prêtre désormais voilà on passe le tour au prêtre c'est le tour du prêtre et le prêtre va d'abord évidemment hive face on va générer ici vous voyez j'aime bien thématiquement c'est très bien vu la manière dont les menaces envahissent comme ça le complexe je trouve que c'est super bien vu donc c'est la phase du joueur il va utiliser bien sûr sa capacité qui lui permet de piocher une carte et pendant ce tour toutes les cartes d'attaque peuvent être considérées comme des cartes de recrutement ça c'est très bien donc on utilise ça et on pioche une carte la carte c'est un spécialiste donc il se retrouve avec beaucoup c'est vrai de grunts mais il a des spécialistes aussi et il peut utiliser avec sa capacité des grunts pour recruter ceci dit scanner le scan 3 qui est là-bas ça serait quand même assez intéressant de savoir ce qui nous attend là-bas est-ce qu'il y aurait une carte qui coûterait 3 et qui pourrait être intéressante pour lui moi je pense que la carte de sister replay ici qui coûte 3 elle est vraiment très intéressante elle me plaît beaucoup cette carte elle est quand même chouette avoid the next strike plus le petit 2 à l'attaque qui va bien c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal du tout donc c'est cette carte-là qu'il va choisir le prêtre il prend cette carte et pour cela il faut qu'il paye 3 spécialistes 1, 2 et 3 voilà ensuite pour 3 grunts donc 3 en force d'assaut vous voyez on a les petits symboles qui sont ici il va scanner le power station donc le centre d'énergie du vaisseau et là ça va être la surprise on va découvrir ce qui nous attend ici oh c'est un hasard on tombe donc sur ces sur ces incidents de parcours on va dire alors là tout dépend en fait il faut pour savoir ce que ça fait il faut se reporter sur le lieu où on est le Fiorana Fury le premier hasard sur lequel on tombe c'est Stow Away Shuffle oh non pas ça pas ça pas ça pas ça mélanger 3 facehuggers from the hatchery into the barracks oh punaise ça c'est affreux donc on va se tourner du côté de la hatchery qui est là-bas 1 2 et 3 il y a en effet des aliens des facehuggers comme on les appelle en anglais qui se sont infiltrés dans notre dans notre vaisseau dans nos ressources et qui vont venir en fait infiltrer notre barraquement ici et ce qui est affreux c'est que cela signifie évidemment tomber sur un hasard aussitôt dans le jeu sur ce hasard là c'est horrible parce qu'effectivement on ne sait pas ça va être la paranoïa à chaque fois qu'on va retourner une carte on peut tomber sur un facehugger et ça ça donne une dimension complètement parano au tirage de cartes les créateurs de ce jeu sont véritablement diaboliques donc je vais mettre une carte ici je vais mettre une carte un peu plus bas et une carte encore un peu plus bas et puis bien sûr je vais mélanger tout ça voilà pour randomiser et faire en sorte qu'on ne sache pas quand ces facehugger vont nous tomber sur le point durable j'avais oublié de piocher ma carte après avoir embauché j'ai fait un recrutement avec le prêtre j'ai oublié de piocher ma carte aussitôt après dans le QG je le regrette maintenant donc il faut faire les choses en l'ordre parce que dites donc chaque carte qui est prise dans le QG est immédiatement remplacée c'est la règle qui dit ça de manière très claire voilà je coupe le jeu et ça va commencer tout de suite la menace puisque comme j'avais oublié de remettre une carte dans le barraquement alors c'est Autopsie du CMO Clémence If at least a character was killed this turn draw a card et elle est quand même drôlement puissante cette carte parce qu'elle fait 3 de blessure et voilà si un personnage enfin une carte a été détruite pendant ce tour vous piochez une carte pas mal ça voilà donc à partir de maintenant ce hasard a été pioché et c'est la merde voilà c'est la merde parce qu'effectivement à chaque fois qu'on va piocher là dedans on va avoir la trouille de notre vie de tomber sur un facehugger donc ce hasard rejoint la pile de défausse des hasards et des events et des événements et puis le prêtre a joué son tour et malheureusement c'est chaud patate c'est chaud patate oui parce que c'est pas loin d'être catastrophique en fait c'est pas loin d'être catastrophique parce que d'entrée de jeu on a 3 facehuggers là dedans alors peut-être qu'on les verra jamais de la partie avec un peu de chance mais j'ai des doutes à ce sujet alors l'autre solution consisterait à ne plus du tout prendre de cartes ici pour ne pas avoir à piocher mais si vous faites ça vous êtes mort vous ne pouvez pas avoir les cartes assez puissantes pour survivre jusqu'à la fin de la partie donc voilà bienvenue dans ce jeu atroce qu'on nous propose ici alors voilà toutes les cartes ont été jouées et puis il y a eu cette carte là qui a été recrutée donc tout ça va dans la pile de défausse et on va reconstituer une main de 6 pour notre prêtre 1, 2, 3, 4 on a pile 6 cartes pile 6 cartes donc ça va être un mélange de grunt et de spécialiste bien sûr puisqu'on n'a rien d'autre pour le moment voilà et on va revenir j'ai dit qu'on faisait 2 tours on va revenir vers le scout voilà c'est de nouveau son tour donc c'est d'abord le hive qui agit bien sûr hop voilà et c'est au tour du scout de faire ce qu'il a envie de faire alors il n'a pas grand choix il a 3 grunts et il a 3 spécialistes manque de bol la carte qui m'intéresse le plus c'est celle-là et elle coûte 4 donc je ne peux pas la prendre ceci dit il pourrait vu qu'il a déjà pris une rééducation qui est dans la pile de défausse il pourrait en reprendre une puisque la pile de défausse étant elle-même une carte force ça va comboter en fait je pense que c'est ça qu'il va faire c'est ça qu'il va faire donc il va dépenser 3 spécialistes pour acquérir une deuxième pardon hop une deuxième rééducation voilà et on va remplacer attention ok it's is aq you must discard 2 cards from on connait celle-là elle est très forte voilà donc pas de face rucker pour le moment il reste à notre scout 3 grunts donc il va s'en servir évidemment pour scouter cette pièce ah missing brother un frère manquant décidément je tire des cartes un peu bizarres if missing brother is in the complex move him to operations otherwise kill him donc avec nos moments de la révélation s'il se trouve dans le complexe ce qui est le cas il est dans le complexe déplacer-le vers les opérations en cours sinon tuez-le quand il est dans les opérations on peut payer 2 en recrutement pour le sauver et dans ce cas-là on gagne cette carte tout simplement ça nous fait un personnage de plus qui vaut 2 en attaque donc c'est pas mal donc on va le mettre là dans les operations il est prêt à être recruté je rappelle au niveau des objectifs qu'on avance dans les objectifs objectif find both of the missing brothers donc alive ou dead bien sûr on peut recruter ceux éventuellement qui sont vivants once both are rescued complete this objectif voilà une fois que les deux ont été retrouvés morts ou vivants on peut compléter cet objectif et voilà qui termine le tour de notre scout il n'y a pas de strike phase voilà parce qu'il n'y a pas d'ennemis dans la zone de combat et on va faire le clean up donc il a joué toutes ces cartes qui vont dans la pile de défaus et il lui reste une carte donc on sait laquelle c'est évidemment c'est la carte de reconnaissance et on doit maintenant mélanger sa sa défaus pour repiocher les 5 cartes manquantes pour avoir une main complète voilà ok je coupe et je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes alors qu'est-ce qu'il a en main ? que de la merde voilà les spécialistes et des grunts essentiellement enfin bon de toute façon ils permettent quand même de faire la blague bon ceci dit comme il a également sa carte de scout il piochera une carte donc voilà mais comme c'est comme les cartes qu'il a sont des cartes qui demandent des combos ça risque de pas forcément être terrible mais bon on passe au prêtre qui est là sa main est déjà tirée il n'a plus de cartes en réserve ça c'est sa défausse je mets les cartes de la main de travers pour pas confondre la défausse avec la main et c'est le tour du Hive voilà qui vient pousser des cartes ici et on prend donc sa main pour voir ce qu'il fait alors il a quoi en main il a 4 spécialistes et 2 grunts avec les 2 grunts il ne va pas pouvoir faire grand chose malheureusement puisque là on est sur du scan 3 donc on ne va pas pouvoir scanner cette pièce on va surtout utiliser les spécialistes je pense pour recruter la question étant recruter quoi on pourrait aller chercher alors il a 4 ça il faut le laisser à l'autre pour son combo je pense qu'il va aller prendre ça le CMO Clémence c'est le premier soin ça peut être très utile et je trouve que ça va bien avec le prêtre l'idée d'éventuellement pouvoir soigner il faudra qu'il ait une autre carte de survivant par contre pour pouvoir déclencher le combo le combo voilà donc il va prendre il va acheter cette il va recruter pardon ce personnage et pour ça il va devoir dépenser 4 en spécialiste maintenant on va piocher une carte j'ai peur à chaque fois The Company's Orders donc c'est une carte de Francis Aaron 85 c'est une carte qui est coordinate d'accord donc c'est assez intéressant les cartes coordinate parce que vous pouvez les jouer avec un autre joueur donc ça marche évidemment que quand on joue à deux c'est pour ça que je préfère jouer à deux que tout seul c'est plus intéressant avec deux personnages je veux dire parce que quand on a cette carte en main on peut la mettre de côté quand on la joue en fait on peut la jouer du côté du joueur allié qui pendant son tour pourra bénéficier de deux points de recrutement voilà et s'il s'en sert ça reste de son côté jusqu'à ce qu'il s'en serve et quand il s'en sert paf ça file dans la pile de défausse de l'allié qui lui avait passé cette carte donc c'est la carte coordinate c'est une carte qui peut être très très utile surtout qu'il y a des cartes de coordinate mais non pas sur du recrutement il y en a aussi sur de l'attaque et ça permet parfois d'éliminer les aliens les plus dangereux du jeu voilà donc on a toujours pas tiré de facehugger je vais flipper à chaque tirage c'est horrible et il me reste deux cartes grunt dont je ne peux strictement rien faire donc je les mets et je vais les mettre également du coup à la défausse puisque c'est la fin de mon action phase il n'y a pas de phase de strike et on va faire le clean up c'est à dire qu'on va défausser toute la main et toutes les cartes qui ont été jouées paf ici et on va devoir piocher six nouvelles cartes donc là je n'ai plus de main donc ça sera la fin de ce tour de ce deuxième tour moi je vais arrêter ici ce premier épisode je place mon marqueur sur le scout pour me rappeler que c'est son tour de jouer je vais mélanger le deck du prêtre hors enregistrement puisque ce n'est pas plus intéressant que ça et je vous dis à très bientôt pour la suite ciao ciao